les loulous j'espère que vous allez bien c'est pidi oula mon intro est un peu à l'envers hello les loulous et pidi j'espère que vous allez bien et voilà moi ça va je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui les loulous je viens de manger et figurez vous que trop drôle j'avais rien du tout à manger parce que valous il est pas là j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends un petit peu ma cave où on est un peu en mode chill et tout c'est parce que valous n'est pas voilà mais il est parti faire une vidéo avec inox du coup à paris hier soir aujourd'hui j'avais rien à manger la tipa que je tombe sur une boxe régalouse qui n'était même pas ouvert je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dégusté ce midi et justement on va faire la pause goûter ensemble donc petite vidéo chill je vous la tourne je vous la montre vraiment très rapido bah voilà aujourd'hui c'est goûter régalouse j'espère en tout cas que vous allez kiffer cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner c'est parti générique j'espère que vous n'êtes pas forcément malade là en ce moment parce que c'est grave la période de la crève etc je sais que valous il était un petit peu en mode pas trop trop bien mais bref n'hésitez pas à être chill chez vous je sais que la boxe que je vais vous montrer régalouse valous n'a absolument pas fait de dégustation là dessus et en plus c'est les gourmandises d'enfance parce qu'il y avait fait une box pour lui rappeler un petit peu tous ces produits d'enfance mais avant ça regardez ce que j'ai mangé ce midi c'est une soupe alors au premier abord celles et ceux qui n'aiment pas les soupes vous allez peut-être me dire une soupe dans les box de régalouse mais en vrai j'ai fait une story instagram pour vous montrer parce qu'en fait à la base cette vidéo n'était absolument pas prévu et je me suis dit mais en fait si jamais je fais une dégustation autant la faire en vidéo et autant mais faire ça tous ensemble quoi du coup ce midi j'ai mangé une soupe de légumes better nut et éclat de cacahuètes et bah figurez vous qu'elle était très bonne j'ai rajouté beaucoup de poivre et franchement j'ai tout bu tout cela 50 centilitres vous faites 25 25 moi j'ai bu le demi-litre solo regardez du coup ce qu'il ya dans cette petite box qui était dans la buanderie et qui traînait alors ça traîne ça traîne avec pd ça ne va pas traîner longtemps parce que y'a des cookies j'adore les cookies alors je suis pas très fan de caramel par contre éclat de noix de pécans j'adore les noix de pécans du coup why not il ya même un petit cuir code si jamais ça tombe il y en a qui connaissent pas forcément le le concept régalouse si jamais vous ne connaissez pas et bah en fait valouse il fait des box un peu tous les mois à thème à noël etc cette box là c'était la box je vais scanner je vais vous dire ah non c'est la box octobre je me gourre alors voilà donc en fait dès l'instant que vous recevez une box et bah vous avez un cuir code là ça fait carrément vidéo sponso mais on est là on donne un petit peu de la force aux vies vous avez un petit cuir code que vous pouvez scanner sur cette box cela est bien vous avez tous les produits du coup donc là par exemple soupe de betternut et éclat de cacahuètes et du coup vous avez carrément le descriptif de la soupe fabriquée de manière artisanale en normandie et certifié agriculture biologique cette soupe est à consommer chaude ou froide alors froide je vous la conseille peut-être pas en plus elle est très épaisse vous pouvez bien évidemment la diluer avec de l'eau si jamais ou même du lait j'allais dire mais froide je vous la conseille pas forcément bah moi de toute manière elle a été consommée très rapidement pour ma part ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il me manque à il est caché c'est ça aussi l'avantage des produits régalos c'est qu'en fait faut vraiment bien regarder dans la paille parce que vous pouvez voir qu'il vous manque des petits produits et en fait non c'est caché dans la petite paille généralement les box régalos il essaye toujours de varier un petit peu sucré salé et surtout aussi pour qu'il y ait une boisson liquide et là par exemple on a eu une soupe et il ya une boisson pétillante à l'hibiscus citron gingembre on est sur la boisson gazéifiée à l'infusion de fleurs d'hibiscus je mets dans un verre pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur de la boisson oh je m'attendais pas mais c'est vrai que l'hibiscus en fait je m'attendais plutôt moi une coloris un petit peu en mode chweb sa grume mais l'hibiscus bien sûr que oui c'est rouge ça sent bon en tout cas bah c'est super bon j'essaye de réfléchir à quoi ça peut me faire penser ça se rapproche à quelle boisson une grenadine un petit peu plus exotique qui pétille avec un petit derrière goût de gingembre j'ai bien décrit ou pas je sais pas je pense que ça doit être encore meilleur quand c'est vraiment extrêmement froid quoi mais bah tu vois servir très frais alors que moi c'est frais mais pas tant quoi je vais m'en garder un petit peu pour me rincer le gosier puisque on a pas mal de choses où à goûter l'assemblage pour poulet rôti alors ça en plus l'avantage c'est que ça va durer dans le temps bon vous pouvez pas forcément le manger de suite puisque c'est des épices 1 et ben ça fait un petit peu un genre de mélange paprika il ya quoi dedans ah bah tu vois paprika de slovaquie de l'ail du sel du thym romarin piment de cayenne il y en a peut-être qu'ils vont être déçus puisque il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne cuisine pas forcément mais je vais peut-être essayer de faire une recette avec ça peut être pas mal si jamais on reste dans le salé là vous avez un saucisson aux noisettes j'adore les noisettes moi alors j'ai pas forcément le goûter non plus j'en ai pas forcément envie mais un très bon saucisson fabriqué à partir d'une sélection du meilleur de la chair du porc s'ensuit un séchage dans des séchoirs à l'air sec ouais ça se voit qu'il est archi sec genre il ya des fois les saucissons où tu les prends ils sont hyper gras et tout et lui de ouf tu le tu l'as dans tes mains mais c'est archi sec quoi pour un affinage naturel ce qui lui confère une fleur blanche et bleue les noisettes croque sous la dent accompagnant une délicieuse mâche moi j'adore le saucisson mais je vous avoue que là on est plus en mode goûter vous et moi ma partie préférée alors les choco chips et ça je peux vous dire que je vais les goûter et je vais vous dire ce que j'en pense alors qui est ce qui a créé ça je vois du manu je vois du david je vois du jacques et du jérémy il ya le père et le fils qui sont chocolatiers moi tout ce qui est des petits chips à base à base de chocolat et tout j'adore ouverture qui déchire ça fait comme un petit paquet de chips oh regardez moi un petit peu la texture vous savez à quoi ça me fait penser j'adore les roses des sables c'est un un de mes péchés mignon alors je vais vous dire clairement si ça y ressemble ou pas eh ben il ya un petit air mais par contre effectivement tu sens de ouf le sel en faim de chips alors si tu aimes le sucré salé c'est incroyable mais ça fait vraiment penser aux roses des sables en vrai ouais je mettrais un 8 sur 10 mois 100% française transformé à la ferme si jamais vous êtes gourmand ah mais il existe d'autres versions au citron au vinaigre à par contre c'est au vinaigre il doit m'être incroyable avec val on adore le sel vinaigre en plus faudrait qu'on la teste celle là sinon il ya oignon et après il ya les classiques mais c'est drôle du coup c'est la seule version sucrée en vrai j'aime bien si jamais je me réfère à ce que j'ai vu sur instagram notamment sur le compte instagram de regalous j'ai vu que tu pouvais l'associer avec ce produit je vais pas faire style que je le connais pas parce que si c'est celui que je pense il est incroyable c'est une crème comment ça s'appelle pâte à tartiner blanc noisette mais si mes souvenirs sont bons j'aurais pas mis ça comme titre je crois que c'est ah ouais je crois que c'est ça je vais aller chercher une cuillère l'intérieur des kinder bueno on a tous déjà goûté les kinder bueno est ce que vous vous amusez à casser un peu les bords du chocolat et de mettre votre petite langue à l'intérieur du petit trou et de récupérer la crème de kinder bueno et bah si oui je pense que ce pot là c'est de la crème de kinder bueno alors je vous conseille à mon avis vous l'avez peut-être déjà testé je vous conseille de bien remuer à l'intérieur de la pâte à tartiner parce que sinon il ya tout l'huile là qui remonte à la surface mais regardez cette texture ah oui 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 je me souviens du goût rien qu'en regardant tout ça ça peut être super bon aussi avec des biscottes est-ce vraiment l'intérieur des kinder bueno je vous dis ça tout de suite mais oui mais oui je vous un je vous jure que oui bon allez bonne en plus elle est un peu froide je vous avoue que j'avais vu sur instagram il fallait allier les deux par contre c'est vraiment gourmand je vais tout mettre dans la bouche désolé ah oui c'est super bon ça se marier super bien totalement d'accord avec ce que j'ai vu sur instagram je suis un rêve ou tifouné t'as entendu miam 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 et tu viens du coup qu'est ce qui se passe mon tifouné bah oui maman elle déguste la box sans papou parce que papou n'est pas l'or mais par contre insane regardez comment ça coule faudrait trouver une recette à faire avec ça ah tu vois ils le disent bien sur le oui mon kiff mais t'auras pas toi bien agité avant l'utilisation mais hé tifouné mais par contre je suis vraiment choquée à quel point ça s'y ressemble bah vous savez ce qu'on peut faire on va faire un kinder bueno maison et on va mettre ça dedans ah mais oui c'est super bon je viens de manger hein j'ai bu une soupe tout ce qui est sucré et tout moi je suis team sucré j'adore le sucre elle est vraiment incroyable dites moi dans les commentaires si jamais vous avez commandé du coup la box d'octobre cette crème là est une tuerie pour celles et ceux qui ne sont pas forcément sucrés j'imagine qu'ils ont dû être un petit peu dégoûtés de cette box le prochain produit est les cacahuètes caramélisées comme tout le monde les appelle ah oui les chouchous ah c'est des chouchous ah bah non c'est pas ce que je pense alors ce sont des gourmandises constituées de cacahuètes enveloppées bon on connait tout ça enveloppées de sucre caramélisé à souhait vous pouvez les déguster à la plage devant un match de foot bah c'est parfait c'est bientôt la coupe du monde là dimanche ou lors d'un appénitif avec vos amis ah ouais les chouchous quoi chichi chouchous venez quand vous étiez à la plage quand vous étiez petit là il y avait obligé un mec qui faisait ça glace à l'eau mister freeze beignet oui oui est-ce que vous avez la ref ou pas ah ouais ça sent vraiment les petits chouchous au caramel quoi bah c'est le goût classique hein il n'est pas revisité il n'est pas spécial parce que alors ils viennent de corse ok mais c'est exactement les mêmes chouchous qu'on connaît bah de la plage quoi ça critique parce qu'il en faut et c'est pas parce que c'est Valouse qui créait ça que je dis pas forcément de critique je dirais même que je suis un tout petit peu plus dure avec lui pour qu'il s'améliore c'est normal mais j'aurais peut-être préféré un format beaucoup plus grand parce que là ça fait assez échantillon je trouve devant un match de foot avec des amis à la plage ou lors d'un apéritif avec vos amis ça c'est pour une personne ça t'en as plus hein tu commences tu finis tu finis le paquet quoi mais en soit c'est les chouchous qu'on connaît de base quoi août 2023 ça sera mangé avant mais j'adore bah en vrai je pense qu'on aime tous un petit peu à part celles et ceux qui sont intolérantes bah au cacahuète et tout on aime tous ce genre de produits je mettrais allez ouais 8,5 et petit rinçage de gosier avec cette bonne petite boisson je suis pas du tout mais alors pas du tout soda et ça j'aime vraiment bien j'aurais juste préféré qu'il soit un tout petit peu plus frais forcément mais on se régale avec ce petit goûter régalousse là ah je peux te dire que t'en rates des choses parce que toi si tu restes dans les parages c'est pour ça hein ça sent bon hein je pourrais dire que t'as participé à la dégustation avec ma mou hein mon tif ok et nous passons déjà au dernier produit alors ça passe archi vite hein je l'ai dit tout à l'heure je suis pas forcément fan de caramel mais tif attends mais il veut casser ma boîte là pour avoir le saucisson non pour une petite fin par plaisir ou pour les enfants ces cookies sains se prêtent à toutes les situations bah c'est parfait je suis là pour les déguster c'est marrant comment ça s'intitule là le mioum mioum c'est faire miam en mieux l'avantage ce que j'aime bien c'est qu'il y a un petit bah c'est un sachet refermable en fait donc si jamais tu manges pas tout et bah tu peux refermer humm alors déjà ça sent super bon parce que moi je vais vous dire j'adore les cookies je suis fan de cookies n'importe où je vais je goûte les cookies j'adore ça désolé si vous entendez un petit moteur c'est madame bibi oh la 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 c'est dur la vie de chien oh oui ah bah c'est fatigué bien sûr je fonds totalement sur la mignonitude de cette petite créature alors dernier produit je vais vous dire ce que j'en pense déjà je l'ai posé et c'est pas tant gras que ça donc j'avoue sainement alors à peine j'ai croqué j'ai déjà une critique à faire ils sont très secs mais d'un côté c'est peut-être fait exprès il n'y a pas du tout le goût de caramel j'aime pas le caramel tu sens pas forcément le goût de caramel en vrai ils sont bons mais en vrai c'est super bizarre ils sont tellement secs bah t'as envie d'en manger c'est peut-être pour ça que c'est sec parce que c'est des cookies sains genre tremper dans du lait ou dans du café ça peut être pas mal ah attends je suis morte dans les ingrédients farine, purée de haricots blancs c'est pour ça que c'est sec je bouffe des haricots aussi huile de colza, sucre, éclat de caramel ouais tu vois il n'y a que 6% ça va des cookies avec des haricots blancs pour être totalement transparente avec vous c'est pas les meilleures cookies que j'ai mangé mais par contre au goût très surprenant moi j'aurais plutôt adoré avec des grosses pépites de chocolat parce que je suis type chocolat c'est la raison pour laquelle en produit numéro 1 je vais mettre celui-ci ça c'est mon péché mignon ça y rejoint on va l'appeler la crème de Kinder Bueno je l'adore franchement là c'est les deux produits phares de la box d'octobre incroyable je sais pas si on dit chouchou ou chichi d'ailleurs mais ça très bonne idée mais on connait un petit peu tous le goût sans oublier le gros saucisson là que tif il y en aurait bien fait une bouchée et c'est vrai qu'il sent très bon la noisette mais it's not for you non franchement box assez gourmande et super bonne moi j'ai kiffé et c'était très bien pour un temps plus vieux un bon petit goûter là franchement pas mal petite doudouce qu'est-ce que t'en penses petite dégustation faite voilà n'hésitez pas je vais essayer de vous mettre le lien enfin le site en description mais c'est parce que c'est un film de noël il y a des chats mais alors là j'ai rêvé complet bug il est super mignon en plus non mais quand elle voit des animaux dans la rue et tout elle fait rien elle fait la petite misquine elle a peur mais dès l'instant que c'est à la télé ça sent les griffes non mais j'ai rêvé complet je vous disais je vous mettrai en description le site régalousse d'ailleurs pour celles et ceux qui ont commandé le calendrier de l'avant et bien on fera les dégustations une par jour donc il y aura une vidéo par jour sur la chaîne de Valousse du coup donc trop hâte de vous retrouver début décembre mais en tout cas je me suis régalée et très ravie d'avoir fait cette petite dégustation avec vous très rapide et très chill mais des fois des vidéos comme ça ça fait plaisir en tout cas et bien j'espère que vous avez kiffé je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche ciao c'était un super festin et je vous dis